RTCI nous réunit 12h08, vous écoutez Radio Tunisienne Internationale, c'est autour de midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30, on va parler de handball maintenant, vous le savez la Tunisie qui va disputer la rencontre la plus importante de ses championnats du monde, elle opposera donc la Tunisie à l'Islande, que ce soit la Tunisie ou l'Islande, aucune d'elles n'a réussi à gagner aucun de ses deux premiers matchs l'Islande s'est inclinée pour son premier match face à l'Espagne par 27 à 21 et puis hier l'Espagne, l'Islande s'est inclinée face à la Slovénie par 26 à 25, elle a été menée 11h08 à la mi-temps et donc l'Islande s'est inclinée face à la Slovénie donc aujourd'hui, que ce soit pour la Tunisie ou l'Islande, la rencontre sera extrêmement importante et pour nous en parler, nous avons avec nous en direct le grand absent de ces championnats du monde, le gardien Marouen Mugaez bonjour Marouen Bonjour Kéry Alors Marouen, tout d'abord, donne-nous quelques informations sur ta blessure, comment ça se passe c'est une blessure qui est venue au plus mauvais moment en fait Oui, malheureusement, je suis blessé deux ou trois jours avant la compétition bon, ça fait partie de la vie du sportif et voilà, mais malheureusement, c'est une blessure un peu méchante, tu vois c'est juste pour moi, il faut un mois ou un mois et demi de repos D'accord, beaucoup de glace alors Oui C'est clair Donc, Marouen, tu as regardé les deux premiers matchs de l'équipe nationale, bien évidemment et puis, en gros, en gros, comment est-ce que tu trouves cette équipe de Tunisie ? En fait, le premier match, je trouvais que les joueurs étaient très motivés il y avait de rythme en attaque, on était bien, on était mis bien surtout en attaque il y avait de mouvements, il y avait de percutations de la base arrière et tout mais malheureusement, c'était insuffisant, c'était pendant 45 minutes, on va dire après, on a perdu le match sur des petites fautes, tu vois c'est un peu bête, entre parenthèses, des pertes de balles faciles en attaque derrière, on prend de contre-attaque directement tu sais très bien que si tu rates un but, tu prends contre-attaque c'est pas un but, c'est deux buts et du coup, on était plus 4, et l'équipe de Macédoine, c'est une très belle équipe avec des joueurs très expérimentés et tout il arrive vite fait à égaliser le score et prendre les choses en main et voilà, après, une fois qu'il est resté 10 minutes ou 5 minutes on était derrière, tu vois, on a accéléré pour revenir au score et on a fait des fautes et derrière, l'équipe de Macédoine a profité encore une fois et ils l'ont écrasé jusqu'à 5 points et malheureusement, c'est une défaite qui fait très mal moi, j'avais peur que le joueur soit démoralisé et tout mais on a vu une belle réaction pour le deuxième match contre l'équipe de l'Espagne qui n'est pas au complet mais quand même, ça reste une très belle équipe de l'Espagne et on a vu au début, quand on était un peu timide au début il y avait des pertes de balles et des contre-attaques mais les arrêts de Missaoui ont donné beaucoup de morale pour les joueurs et ils ont pris beaucoup de confiance et derrière, le match était un peu serré voilà aussi, on a perdu beaucoup de ballons faciles en attaque derrière, ils profitent d'Espagne pour des contre-attaques je pense que c'est notre problème depuis la préparation bon, c'est comme ça, il faut faire avec et derrière, il faut surtout bien organiser les jeux de transition et la mode de balle et être surtout discipliné parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui... il y a beaucoup de l'indiscipline en attaque et comme ça, on perd beaucoup de ballons et l'équipe adverse est compris c'est exactement la question que j'allais te poser parce que bon, finalement, hier, par exemple deux fois, on avait la possibilité de revenir à moins 1 et on se retrouve directement à moins 4 et tout ça à cause de quoi ? à cause justement d'indiscipline au niveau de l'attaque et puis des fois d'improvisation on sent que certains joueurs sont diminués par la pression est-ce que c'est ça ? c'est la pression du championnat du monde ? c'est la pression, l'envie de ne pas mal faire qui fait que des fois, on en arrive à faire des fautes bêtes ? Oui, en fait, moi je pense que peut-être c'est la manque de l'expérience peut-être sur la base arrière il y a des joueurs qui sont... à chaque fois qu'on arrive à s'approcher dans le score ou prendre le score là, on accélère et il y a beaucoup de précipitations et derrière, on fait des fautes de base ça veut dire des mauvaises passes, des mauvaises réceptions des marchés, derrière, on paye cash, tu vois ? et voilà, c'est le haut niveau c'est le haut niveau, si tu rates des choses comme ça si tu payes de suite et malheureusement, à chaque fois qu'on arrive c'est vrai, à chaque fois qu'on a le ballon à moins 1 pour arriver à moins 1 et 30 secondes après, on est à moins 4 c'est vraiment... ça fait mal au cœur bon, en parenthèse, ça fait mal au cœur parce que s'il y avait des petites choses à faire à corriger et on peut gagner vraiment les deux matchs les deux premiers matchs bon, malheureusement, on n'est pas loin et le problème, c'est que toutes les compétitions tous les matchs, c'est la même chose c'est la même histoire on perd des matchs sur des petits détails et on ne travaille pas là-dessus ça veut dire, à l'entraînement on n'essaie même pas de corriger ces choses-là mais voilà, c'est ça le problème est-ce qu'aujourd'hui, c'est un match très décisif est-ce qu'on va y arriver pour corriger ces petites fautes ou pas ? sachant que c'est notre dernière chance aujourd'hui c'est une très belle équipe de Lissande et j'ai regardé hier Lissande contre la Sauvigny Lissande a perdu d'un but mais c'était très serré comme match c'était un match de très très haut niveau Marouen, moi j'ai une question à poser avant on était bons au niveau des tirs de 9 mètres là, j'ai l'impression que vraiment on est de plus en plus je vais le dire mauvais parce que bon, finalement, le rang c'est des statistiques aussi et les statistiques ne mentent pas par exemple, le premier jour face à la Macédoine on était à 6 sur 21 au niveau des 9 mètres avec Amin Benour qui nous a fait un 3 sur 12 c'est-à-dire au niveau des 9 mètres et puis hier aussi au niveau des 9 mètres on a moins tenté, on a tiré 6 fois mais avec un seul but marqué donc 1 sur 6 c'est vraiment très 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 insuffisant même Ouel Jalouse, hier, ces deux buts il les a marqués au niveau des 6 mètres qu'est-ce qu'il se passe en fait au niveau des 9 mètres ? qu'est-ce qu'il se passe au niveau de la base arrière ? en fait, moi, ce que je pense que notre point fort, c'est la base arrière aujourd'hui et est-ce que tu as remarqué ? tu as remarqué que la base d'avant c'est-à-dire les ailiers surtout il n'y avait pas de décalage sur le 2, si on prend statistiquement il n'y avait pas de buts qui sont liés à décalage qu'on a attaqué bien extérieur pour que les ailiers marquent dans une grande angle ça veut dire que toutes les équipes adverses savent très bien que la Tunisie attaque à l'axe central et du coup, ils ferment bien l'axe central et du coup, les tirs de base arrière ne s'étaient pas bien préparés ça veut dire qu'on prend des tirs qui sont à mi-position qui n'étaient pas clairs comme solution et du coup, on n'a pas beaucoup de chance à marquer les buts ça veut dire aujourd'hui pour que nos arrières prennent l'efficacité d'abord, il faut écarter le jeu sur les extérieurs pour donner beaucoup de solutions pour les ailiers une fois que le jeu est écarté la défense va aussi être écartée et comme ça, on peut trouver la solution dans l'axe central les arrières peuvent marquer des buts parce qu'on a quand même des très bons arrières que ce soit la côté gauche ou la côté droite et on a des très bons tireurs qui savent très bien de tirer de loin et ils ont une force de frappe énorme mais aujourd'hui, avec une défense qui est orientée vers l'axe central nos arrières ne sont pas dans une belle position pour tirer convenablement donc on rappelle à 3h15 la rencontre entre la Tunisie et l'Islande l'Islande qui, comme tu dis, est une très belle équipe qui nous a souvent posé des problèmes je me rappelle, on avait gagné l'Islande en 2005 et puis, par la suite, on avait gagné l'Islande ou on avait fait match en 2005, on n'a pas joué à l'Islande on n'a pas joué à l'Islande on n'a pas joué à l'Islande ? le championnat du monde, oui non, non, on n'a pas joué on a joué à Danmark ah oui, d'accord mais quand même, tu vois, aujourd'hui, l'Islande il y a beaucoup de jeunes joueurs mais quand même, ils gardent aussi les anciens qui sont des joueurs très expérimentés des joueurs cadres il y a le demi-centre Atlassone il y a l'île gauche de Reine Carloven c'est une très belle équipe avec homogène avec des anciens et des jeunes qui ont beaucoup de qualités ça joue très très rapide mais ça reste une équipe vraiment, il y a une belle équipe mais vraiment, pour nous, on peut le battre on a beaucoup de chance pour le battre mais quand même aussi, il faut comme j'avais dit tout à l'heure il faut corriger tout ce qui est passe, réception on a fait beaucoup de fautes là-dessus il y avait beaucoup de paires de balles moi, je pense, statistiquement c'est si on arrive à faire entre 6 et 8 paires de balles par match on peut gagner nos matchs parce que souvent, on a entre 15 14 ou 16 paires de balles par match et ça, c'est très très beau Une dernière question, Malouen il y a un article aujourd'hui dans le journal l'équipe qui se retrouve dans le site Mondial 2016-2017 la naissance des gardiens buteurs avec cette nouvelle règle donc les gardiens peuvent marquer des buts alors, est-ce que vous vous êtes entraîné pour ça, pour bien cadrer la balle pour profiter justement de cette nouvelle règle où on sort le gardien pour mettre un joueur de champ ? La vérité, non la vérité, non on a préparé un peu pour la préparation des Jeux Olympiques mais pour le championnat du monde on a fait aucune science que ce soit sur le tir de loin ou que ce soit s'il y a le but et les vides et qu'il faut cadrer le tir et tout non, non, non on n'a rien fait même on n'a pas on n'a pas travaillé la supériorité numérique 7 contre 6 on a fait, je me souviens une seule séance on a travaillé la vérité numérique en défense c'est-à-dire, il y avait 7 en attaque 6 en défense après on a préparé la défense mais c'est juste pour un petit quart d'heure surtout la vérité, qu'on n'a pas profité on n'a pas préparé cette nouvelle règle et c'est un point d'interrogation je ne sais pas pourquoi sachant qu'au Jeux Olympiques on a bien préparé on sait très bien que le haut niveau aujourd'hui ils peuvent changer le gardien ou s'il y a un gardien qui sait très bien jouer comme les joueurs où ils tirent très bien ils peuvent jouer en attaque ça veut dire qu'ils créent la supériorité numérique en attaque 7 contre 6 comme l'équipe de Macédoine comme la Russie comme Norvège comme toutes les équipes mais malheureusement on n'a pas profité on n'a pas préparé et du coup on a trouvé beaucoup de solutions aujourd'hui, ce matin j'ai regardé une petite séquence vidéo où il y a des entraîneurs qui sont très connus au niveau européen qu'ils préparent une stratégie sur une séquence vidéo pour résoudre le problème de supériorité numérique en attaque, c'est-à-dire en défense mais nous malheureusement on n'a même pas pensé à travailler ça et c'est une point d'interrogation Est-ce que ça veut dire que notre staff technique est un peu GDIM, un peu dépassé avec des méthodes qui datent des années 2000 et non plus de maintenant ? Je pense pas, je pense pas parce qu'au jeu olympique il a déjà préparé ça on a bien préparé ça on a bien travaillé là-dessus mais pour Schopenhauer du Monde il n'a pas fait ça je sais pas pourquoi mais peut-être il a oublié peut-être qu'en parenthèse il a oublié mais voilà après moi j'ai pensé à ça mais je pense pas qu'il a oublié parce qu'un jour je me souviens on a préparé l'infériorité numérique en défense il a attaqué 7 contre 6 en préparant la défense je pense pas qu'il a oublié mais je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi on a travaillé beaucoup de choses on a travaillé l'attaque en deux pivots il a travaillé j'étais étonné il a travaillé aussi 5 contre 6 en attaque l'infériorité numérique attends mais si on avait on a deux minutes pourquoi tu fais pas changer sortir le gardien de but tu fais rentrer un joueur de champ comme toutes les équipes qu'il fasse quoi mais je sais pas pourquoi aujourd'hui on a pas préparé malheureusement et d'ailleurs on a trouvé beaucoup de problèmes sur le premier match sur ça ouais très bien optimiste pour aujourd'hui ? ouais ouais je suis sur la route là ouais mais est-ce que tu es optimiste ? là je suis à Tabarka non non est-ce que par rapport au match entre la Tunisie et l'Islande comment est-ce que tu es ? en principe à Tunis ou à Beniquiat pas encore mais ouais je vais essayer d'être à Beniquiat mais par rapport au résultat d'aujourd'hui qu'est-ce que tu penses ? est-ce qu'il est en pronostic ? ça va être dur vraiment ça va être dur moi j'espère bien que la Tunisie gagne d'un ou deux buts minimum ouais pourquoi pas quatre buts parce qu'on a perdu contre la Macédoine de quatre buts tu vois après après si on gagne de quatre buts aujourd'hui et l'Islande gagne de quatre buts ou deux buts la Macédoine c'est très important la virage et tout mais je crois qu'on va gagner de deux ou trois buts Inch'Allah ça veut dire que vraiment c'est très très serré même le fait de gagner aujourd'hui rien n'est sûr écoute Karim moi je pense si on a une très belle défense aujourd'hui avec Macrem ou Missaoui ou Tussi en buts qui fait des arrêts et tout s'ils arrivent à faire entre 36 et 40% des pourcentages d'arrêts avec la confiance qu'on a eu hier au match contre l'Espagne je pense qu'on peut faire quelque chose je pense qu'on peut gagner sachant que l'Islande il y a une bonne défense quand même un bon gardien de buts surtout il faut croire jusqu'au bout et surtout il faut pas se précipiter parce que l'équipe de Tunisie aujourd'hui à chaque fois qu'on est mené à deux trois ou quatre buts on arrive pas à gérer le score on veut revenir très vite en attaque et du coup on fait des fautes de base et derrière les scores s'écrasent très vite et là dessus il faut avoir un meneur de jeu qui sait très bien que si le tempo en attaque soit sur le temps fort ou le temps faible il faut gérer tranquillement il faut pas se précipiter même si on est à moins quatre ou moins trois il reste beaucoup de temps à jouer il faut revenir ça veut dire il faut revenir petit à petit pas vite fait ça c'est l'expérience il faut que la base arrière arrive à dicter le tempo et créer un niveau de jeu élevé pour imposer notre rythme c'est tout très bien merci beaucoup je t'en prie je t'en prie et puis prends l'établissement pour ta blessure merci merci au revoir au revoir merci 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 merci